Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve sur Amnesia Machine for Pigs et nous avions ouvert la porte d'écluse numéro 2. Nous avions baissé les eaux et nous avons l'intention de rediriger tout ceci vers la tamise pour pouvoir accéder au cœur de la machine. C'est ce qu'il y avait écrit. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui marche mais vous voyez l'électricité donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui marche ou si ce sont des trucs électriques qui arrivent. Aucune idée. C'est mon ordi qui fait un bruit comme ça. Je sais pas si c'est mon ordi qui fait beaucoup trop de bruit. Si ce n'est pas lui, ce bruit est étrange. Très étrange. C'est encore un truc où je ne vais rien y comprendre. Donc on va fermer les barrières comme la dernière fois. Ce n'est pas comme ça que je ferme les barrières. Je n'y comprends toujours rien alors. Non je n'y comprends toujours rien évidemment. J'ai beaucoup de mal à comprendre ces... Attendez, 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 attendez. Je n'arrive même pas à le bouger là. Pourquoi ça refuse de bouger ? J'ai envie de les prendre avec mes mains et de les faire bouger moi-même. avec des vraies mains. Attendez, ça, ça avait bougé tout à l'heure. C'est censé bouger ça. Voilà, comme ceci. Moi, toujours rien comprendre. Ah, voilà. Là, c'est bon. Là, ça va bien pouvoir bouger ou pas ? Et là ? Ok, encore à droite. Je vais commencer à la fermer. Ça ne bouge toujours pas. Là, on. Voilà. Est-ce que ça, ça veut bien tourner maintenant ? Ah oui, 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 maintenant ça veut bien tourner. Allez, tourne. Comme maintenant, tu t'arrêtes. Voilà. Ça, c'est bon. Ah ! Ah, quelle galère ce truc. J'ai du mal. Un jour, je m'y ferai. Un jour. Un jour. Pas tout de suite. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est un sas pour qu'il n'y ait que les humains qui puissent passer très certainement. Enfin, les patrons, vu que les humains sont pour la plupart des esclaves. Salut ! Vous êtes archi nombreux. Et vous ne faites tellement pas peur. C'est tellement dommage que vous ne fassiez pas peur. Mon Dieu. Pourquoi ? Ils ont fait un amnésia avec des monstres totalement inoffensifs et qui ne font absolument pas peur. Je ne comprends pas. Mon journal. Un repère de monstres. Dieu du ciel. C'est un repère de ces immondes créatures. Peu importe. Mon instinct m'a conduit jusqu'ici. Et je suis sûre que ce complexe humide et froid abrite un passage qui me permettra de poursuivre ma descente. Je ne verrai pas leurs visages dans le noir. Et pourtant, quand je les vois dormir, manger, jouer, ils semblent tellement humains, tellement enfantins. Je ne dois pas repenser à ce que j'ai vu. Aux chaises et orages. Je ne dois pas penser à la façon dont ces monstres ont été créés. A mon avis, ces enfants, ce sont des petits cochons maintenant. Oh, c'est mignons. Ils sont tous en train de manger et tout. On va éteindre la lampe, par contre, parce que ce serait bête de mourir comme ça. Je ne sais pas s'ils peuvent monter en hauteur, mais très certainement. On va se surveiller tout en essayant de ne pas tomber. Donc, il dit qu'il y a un passage très certainement par ici. On va laisser ouvert par là. Ah, c'est fermé. Ah, c'est fermé. Ah, c'est fermé aussi. Ah bah non, c'est là. Là, c'est fermé. Donc, on va passer par là, en toute logique. Fermé, à mon avis, ce sont des cellules là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas ouvrir. Parce qu'il doit y avoir des petits cochons enfermés à l'intérieur. Des petits cochons même, quoi. Oh, beaucoup de sang. Mon pauvre ami. Mon pauvre... Des monstres qui font pitié dans Amnésia. Non mais... Non mais, c'est juste tellement bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Enfin bref. Vous savez quoi ? On va partir du principe que ce jeu n'est pas Amnésia. Et on va partir du principe que c'est un nouveau survival horror. Développé par quelqu'un d'autre. Et qu'ils n'ont absolument pas racheté la licence. Et que ce n'est pas un Amnésia. Parce que ce jeu est très bon en soi. Mais c'est une suite absolument exécrable. Donc... Ce jeu n'est pas Amnésia. Et on va pouvoir enfin en profiter à sa juste valeur. Sans... Sans entendre mémérer qu'il est moins bien que Amnésia 1. Donc voilà. C'est une suite. C'est un jeu indépendant au même titre qu'Authlast. Donc voilà. A partir de maintenant, ce n'est plus un Amnésia. On descend bien loin dans les profondeurs. Oh ! Un petit passage. Dans des tuyaux ? Où est-ce qu'on va là ? Ah bah... Au pif je suppose. Oh mon dieu. D'accord. Très bien. Faut-il que je cours ? Ou faut-il que je me fasse discrète ? Est-ce que c'est ça ? C'est fermé ? D'accord. Euh... Je ne sais pas ce qu'il y a à faire que je tombe dans ce trou là. J'étais pas motivée. Ah là 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 ! La baisse de FPS quand je suis arrivée à ce niveau là. On va descendre. Ah ! Je ne sais pas ce qu'il fallait descendre. Donc voilà. Encore une échelle. Enfin, on la prend. On la prend. On va tellement à l'autre bout du monde. J'avais vraiment très peur que... Est-ce que je suis sûre de mon coup moi ? J'ai aucune idée. Où est-ce qu'on descend comme ça ? Je sais pas ce qui trempe mais j'aime pas quand ça trempe. Est-ce qu'on sait absolument pas ce que c'est ? Ou autre. Ok. Donc ça menait là aussi. Très bien. On va au centre de la terre, ça c'est sûr. Ah, le sol redevient normal à partir de là. Donc on doit toucher au but de la descente. Enfin de celle-ci tout du moins. Et je suppose qu'on ne peut plus remonter. Ah si on peut. Y a-t-il des notes ou des trucs comme ça ? Inondation, arrêt d'urgence... Ok. C'est un chargement ça on dirait. Chargement ! Voilà. On a fini à descendre. Flux et colonnes vertébrales. Il positionna la tête dans l'étau et actionna le mécanisme jusqu'à fendre le crâne et déverser ses pensées sur ses chaussures. Il parvint à libérer la pression mais elle réapparut. Je vais vous laisser interpréter ça tout seul. Je ne vois pas trop où ils veulent en venir. Très bien. Donc là nous avons une véritable sauvegarde officielle. Ça c'est cool. On va se relever parce que les monstres feraient peur, je ne sais pas. Il y a eu une très profonde conversion en Mexique, Mr. Manu. Vous n'avez pas vu que vous n'avez pas vu, professeur. En tout cas, nous nous déroulons, même dans mon cœur, j'ai vu la détrité de ce qui s'appelle «progresse ». J'ai vu la mort et la maladie, la mort et la destruction polluant les waters de l'Empire. Nous sommes ruineurs, vous et moi. Et tous nous. Et nous nous faisons le monde incliné. Et vous avez pris ça à vous-même pour acter comme redeemer ? Professeur, je ne serais pas très précieux. Je suis Mélia, une conduite. Je construis une architecture pour combattre notre dame à la terre et l'enfermer avec de l'eau. Je crois que c'est lui un peu détraqué la tête son voyage là au Mexique, c'est ça ? Il est devenu un peu trop obsédé par le fait de sauver le monde des méchants humains qui polluent tout. Disons qu'il y a un juste milieu, il est assez extrême. Oh, c'est tout rouge ! Il est là, il est là ! Mais oui, je suis là, je viens vous sauver, même si vous êtes déjà des petits cochons à mon avis. Mais bon. Il faut bien, il faut bien. Vous êtes quand même mes enfants. Comme ça, je deviendrai un petit cochon moi aussi. Ah, ils sont là-bas. On y va. Ah ! Note. Les salles de pompage. Il doit s'agir des pompes de cale. C'est ici que s'est arrêtée la course folle du saboteur. Pour tout inonder, il a dû arrêter ses grandes pompes. Mais il devait être pressé, car il n'a pas fini son travail. Il s'est contenté de désactiver tout ce qu'il a trouvé. Il ne me reste plus qu'à mettre la main sur les commandes pour remédier au problème. Très bien, donc on va chercher les commandes. On va trouver des commandes quelque part. Je ne sais pas où, mais on va trouver. On va trouver d'ailleurs... C'est sympa ça les commandes ? Bon, là on peut monter, donc on ne va pas se gêner, on va monter. Tant qu'à faire, autant. J'attends que ça soit plus flou pour avancer, parce qu'on verra mieux. Et ça fera moins balbutier l'écran. Très bien, on va redescendre ici. Ok. Je ne vais pas passer par là. Je n'ai aucune idée, je suis complètement pleine. On va monter. Oh, j'ai vu un cochon ! J'avais une tête de cochon. Ah, j'ai trouvé les commandes, c'est cool. Enfin, je pense. C'est là où il y a un cochon derrière moi. Zut, alors. Zut, 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 zut. Comment est-ce qu'on fait ça ? C'est pas là, d'accord. J'ai trouvé un endroit qui mène potentiellement aux commandes, pas les commandes. Alors. Stop, vérifiez que toutes les vannes sont en place pour le bon fonctionnement des pompes. Ah, il y a des vannes à mettre en place et tout ça. Bon. Tant que je ne peux toucher à rien, je me dis que c'est pas ça. Ah, là, je peux toucher à quelque chose. Donc, je dois faire quelque chose, je pense. Est-ce que je peux ouvrir ? Non. Donc, on va toucher à ça. Voilà. Ça, c'est une vannes qui a désormais l'air en place. Puis-je faire quelque chose ici ? Non. Ah, je ne peux plus y toucher, donc c'est mis en place. Très bien. Oh, il y a encore une tête de pochon ! Donc, on va redescendre, on va aller chercher d'autres échelles. Il doit y avoir un truc comme deux vannes, je pense. Trois, ça fait beaucoup. Deux, c'est bien. C'est bien pour un jeu. Puis dans Outlast, c'est deux vannes à chaque fois, donc... Moi, je n'y connais rien, si ça respecte la réalité ou non. De toute manière, ça ne changerait pas grand-chose parce que je n'ai aucune idée de combien de vannes il faudrait. C'est ça le principal de pompage. Mon journal. Vannes et canalisations. Encore une pompe, une de plus à activer. J'ai l'impression d'être pris au piège d'un immense jeu où l'on m'oblige à accomplir d'interminables travaux herculiens pour obtenir la récompense promise, retrouver mes enfants adorés. Les enfants un peu trop. Mais... oui, c'est un peu ça. De toute façon, c'est toujours ça dans les jeux. On a plein de travaux herculiens à accomplir jusqu'à l'accomplissement de notre mission d'origine. Donc bon. Ça, jusqu'à la tentative d'accomplissement de notre mission d'origine, évidemment. On va passer par la droite. Je ne sais pas où est le chemin, mais je décide de passer à droite. Encore et... Ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Ouais, peut-être qu'il y a un truc électrique qui me plaît dessus. Peut-être qu'il y a un truc électrique qui me plaît dessus. Ouais, peut-être qu'il y a un truc électrique qui me plaît dessus. Je vais essayer de voir une échelle. Donc on va la prendre. Voilà. Très bien cet effet exprès, une surprise. Là, visiblement, ça a l'air fermé. Donc il n'y a pas de chemin. Donc c'est par là, très bien. Donc bref, je disais que nous allions où ? Bon, on va voir par là s'il n'y a rien. Bon, visiblement, il n'y a rien. C'est par là-bas que je suis arrivée. Donc on va continuer... Ah d'accord, c'est ça qui s'est effondré sous moi. Donc on va aller là. Évidemment. On va aller là d'abord. Et ensuite, on montra l'escalier. Seulement ensuite. Mais je vais être perdue, moi. Je ne sais pas où je vais. Des cages, il doit y avoir un petit cochon, non ? Quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne faut pas que je tombe là, je suppose. Quoique, il y a une échelle. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? On va aller voir. Mais c'est au cas où je tombe dedans, non ? Je viens de faire une connerie. Quoi est-ce que... Ok. Bon, je suis tombée dans le piège. Comme une andouille. Ce n'était pas par là, visiblement. Ce n'était pas le chemin. Je ne voyais plus le truc d'enregistrement. J'ai eu très peur. Je me suis dit, oh merde, l'enregistrement s'est coupé. Je vais être obligée de tout refaire. J'espère que ça ne va pas sauvegarder et tout. En fait, c'est bon. Ça continue à enregistrer. J'ai eu très 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 peur. Très 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 peur. Parce que Amnésia, c'est vraiment le genre de jeu où la sauvegarde s'en fiche de nous. Elle continue. On va se laisser là pour aujourd'hui. Et on reprendra la suite la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Portez-vous bien. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501